Mesdames et Messieurs, merci de suivre Critique Info, première partie, je suis de retour. J'étais en dehors de Kinshasa, mais je vous dis comment ça s'est passé. Messieurs et dames, j'étais très porté par la question du Katanga. D'abord, un pasteur m'avait invité à la dédicace de son église, la cité David, le pasteur Stéphane. Et j'étais allé là, il y avait moi, il y avait Oumou, il y avait LG. Et Jérémy était resté pour garder la maison. Nous nous sommes partis en mission de travail. Mais vous savez, pour des mesures de sécurité, je ne pouvais pas tourner une émission dans le Katanga, à visage de voilé. Je ne pouvais pas le faire parce qu'il y avait tellement de menaces avant et donc je m'étais beaucoup réservé. Mais il fallait trouver un moyen. Le moyen qu'on avait trouvé, nous, c'était de vous balancer une ancienne vidéo de Boma. Comme ça, tous les détracteurs pouvaient comprendre qu'on était à Boma, mais alors qu'on n'était pas allé à Boma. L'émission de Boma est une vieille émission qui date d'au moins une année. C'est vraiment au tout début du mandat. Mais nous étions à Lubumbashi et on était à l'hôtel Caravia. C'est là où j'ai été logé par les services du pasteur Stéphane. Je vous dirai au cours de l'émission ce que j'ai vu. Mes frères et sœurs, quand moi je vous donne des informations, ce n'est pas parce que je les invente. Je le vois. Nous avons vu des délégations venues de l'étranger pour aller dans une ferme que vous connaissez tous. Pas besoin de vous dire beaucoup plus. Ces gens sont venus pour une seule mission, un seul but. Prendre l'argent et rentrer faire des papiers, des photos, des vidéos, des reportages détruisant et salissant le système. Nous sommes en train de chercher le montant qu'ils ont eu parce qu'ils ne sont pas discrets non plus. Donc, tout ce qu'ils faisaient, on pouvait le savoir. Alors, ici le problème, il est lequel ? Pour ceux qui pensent qu'on est en train de blaguer, vous allez être surpris. Vous serez surpris si vous prenez ces choses à la légère. La coalition qui est en train d'être faite maintenant, contre Félix Tisséké, il est vrai. Cette coalition-là existe. Et parce que les gens n'accordent pas beaucoup d'intérêt à la vérité. Mais je l'avais dit depuis longtemps, souvenez-vous qu'il y a plus de 6 mois ou 9 mois, je vous disais qu'il y avait déjà un raccordement, qu'il y avait déjà un rapprochement. Je vous avais dit que les deux fermes s'étaient rencontrées. Moi, je ne suis pas éduqué à citer les noms des gens, malheureusement. Donc, je ne peux me limiter qu'en donnant des signes. Mais je ne peux pas aller au-delà. Je ne peux pas me mettre à citer les noms des gens. Mon père ne sera pas fier de moi, il ne sera pas content de moi. Ma famille non plus. Donc, on n'est pas éduqué en citant le nom des gens, mais en montrant la lumière, là où il y a le ténèbre, vous apportant la vérité. Les deux fermes se sont côtoyées. Ici, un hôtel a servi des rencontres, où les émissaires se sont rencontrés. D'abord, les appels ont commencé par des appels vidéo. Ensuite, ils se sont rencontrés par une personne interposée, avec certaines personnes qui sont de l'étranger, c'est-à-dire des étrangers, qui ont servi ces cadres-là. Parce que, du côté de la mouka, il y avait beaucoup d'incertitudes. Entre les deux, il y avait un qui avait déjà des relations avec l'autre. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est vraiment imagé, mais comprenez tout simplement. Il y avait un qui avait déjà des relations avec l'autre, parce qu'il avait déjà travaillé avec eux. Donc, il n'avait pas de problème. Mais il fallait convaincre l'autre, maintenant. L'autre voulait bien, mais le problème, c'est qu'est-ce qu'il était certain que la rencontre ne va pas fuiter, que toutes les discussions ne vont pas fuiter. Alors, ils ont imposé, ils ont demandé que quelqu'un soit là, comme intermédiaire. Et ça a été fait. Maintenant, l'aile du Kataanga devrait aussi suivre. Mais comment ça va suivre ? Tout le monde doit apporter quelque chose. Tout le monde doit apporter quelque chose. Ça veut dire que tout le monde est à zéro. Le monde est à zéro. Mais le problème, c'est qu'il y a un candidat commun. C'est le problème, c'est qu'il y a un candidat commun. C'est Bémba, Jean-Pierre Bémba, qui est le seul absent de rencontrer à Bémba. Ni lui-même, ni son représentant. Et pour Bémba, Bémba a traversé. Il y a un candidat commun, il y a un candidat commun, il y a un candidat commun. Et donc, il y a un candidat commun contre Jean-Pierre Bémba. Parce que c'est comme ça qu'ils ont décidé de faire. Comme ils n'ont pas vu Jean-Pierre Bémba dans ça, comme ils n'ont pas vu un de ses représentants, ils disent, Jean-Pierre Bémba a cédé, on l'a acheté. Alors, ils vont monter des histoires, ils vont faire des histoires, ils vont sortir, ils vont ressortir Jean-Pierre Bémba. Parce que c'est le cas où il y a un candidat commun. Pourtant, Jean-Pierre Bémba n'a pas fait une déclaration jusque-là. Ni de soutien pour Fachi, ni contre Fachi. Il n'a pas fait des déclarations. L'homme politique se pose une question. Qu'est-ce que je gagne en allant contre Fachi dans un minute où je gagne quoi ? Qu'est-ce que je veux gagner ? J'étais en prison, ça faisait 10 ans. Donc, je ne suis pas impliqué dans ma mafia. Ils sont en train de se protéger contre la mafia. Moi, je m'en ai dit, c'est parce qu'il a entendu qu'il y a fait l'idée qu'il y a fouillé. Alors, il faut ça, je m'en ai dit un minute. Pourquoi il n'y a pas de prisonnier politique ? Parce que ça ne va pas arriver. Ou alors, exilé politique. Ça veut dire que les gens veulent bâtir une reputation politique, une accusation, une victimisation. Il veut faire sortir le bâle. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas de victime. Ils vont dire des choses. Par exemple, quand on était avec eux, ils n'ont pas vu nos fautes. Maintenant qu'on n'est plus avec eux, ils vont dire que c'est la même méthode avec Kabila. Voilà ce qu'ils veulent dire, en fait. Alors qu'ils oublient que le chef de l'État l'avait dit avant, même comme la présidente de la République. Il dit, Ils vont oublier cette phrase-là. Soyez vigilants. Non seulement vigilants, mais pas de la proactif. La guerre est ouverte, elle est déclarée. La guerre est déclarée maintenant. Alors, comme la guerre est déclarée maintenant, il y a deux camps. Le camp de la vérité et le camp du mensonge. Le camp du mensonge, c'est le camp de la manipulation. C'est le camp de la haine. C'est le camp de raccordement frauduleux. Mais vous qui pensez être du camp de la vérité, dis-moi ce que je pense, être du côté de la vérité, montrons à la face du monde que ces gens-là sont des menteurs. Sont des manipulateurs. Ils veulent fragiliser notre justice. Vous avez entendu le procès, Oh et à 100 jours. Pardon, Oh et à Marambou, Y a... Y a... Y a Matata. Je suivis Batunabango Balobiboué. Soki Jujka Luba. Ils veulent qu'ils ne comprennent pas. 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 Je dois dire aux gens, Pour que vous n'êtes pas. Sont qu'ils sont juristes, Ils veulent qu'ils ne réservent pas. Ils ne sont pas les droits. Surtout dans ma procédure. Vous ne vous ridiculez pas. Ils veulent qu'ils ne vous ridiculez pas. Voilà ce qui est vrai. C'est quoi ? Pour que vous n'êtes pas. Un juge ne peut pas servir d'interprétariat Ou d'interprète Devant sa propre cour. Oyez mon cas à un juge. Comment voulez-vous que le juge Kallou va prêter le serment ? Parce qu'il les interprète aussi. Il va être censé que les alawans Devant ma juge Soit qu'ils prêtent le serment Soit qu'ils attestent Que les alawans sont fidèles Que les alawans sont fidèles. Ils ne sont pas fidèles. Alors, vous voulez-vous Que le juge Kallou va prêter le serment Devant lui-même ? Il cesse d'être un juge alors ? Comment voulez-vous qu'il traduise Les propos d'un prévenu ? Ou d'un témoin ? Et puis, vous avez dit Communicateur ? Mais effectivement Parce que vous êtes communicateur Abstenez-vous ! Abstenez-vous de choses De dire, de choses comme ça Ils vont le faire Donc, c'est pour dire que J'étais à Lubumbashi Je vous ferai des documents De Lubumbashi dans peu de temps Mais tout ce qu'on vous disait avant Mais c'était faux alors dans ce cas Cette promesse-là n'avait jamais été gérée Au sens propre Non, non Pas du tout Je vous montrerai Bon, bon, on a été Je leur ai dit C'est de bon compton Dans le quartier Il y a fait ire que Lubumbashi Il y a Lubumbashi Rien n'a voir avec Lubumbashi Rien n'a voir Il y a une place Il y a Bubumbashi Il y a une ville En tout ce cas Vous imaginez Que ça a Lubumbashi Par exemple Il y a Il y a Non Il y a Il y a Alors maintenant revenons sur des questions aussi simples que ça. On a payé des journalistes étrangers pour raconter des histoires sur nous, sur le Congo. Le terme va utiliser et la forcing, passage en force, violation des textes, il aura la colère de tel, la colère de tel. Vous avez vu, suivi, billet à Colette Brackman. Mais mesdames et messieurs, nous avons les syndromes bien complexes. Colette Brackman est qui? Je vous explique un tout petit peu formation professionnelle, Naye. Madame Colette Brackman n'a pas fait le droit. Non! Elle n'a pas fait le droit. Elle n'a pas fait les études d'interprétation des textes. Elle n'a aucun moyen, je dis bien aucun moyen d'apprécier une violation des textes. Parce qu'elle n'a pas fait le droit. Parce qu'elle n'a pas fait la légistique. Elle n'a pas étudié le droit. Attends, elle n'est pas spécialiste de droit. Vous voulez savoir, elle n'a pas fait l'entrepreneuriat. Elle n'a pas fait l'entrepreneuriat. Attends, je ne sais pas. Elle a voulu avoir le diplôme de journaliste. Elle-même le dit dans une interview. Ce n'est même pas moi. C'est dans une interview. Elle-même le dit. Ensuite, finit ma humanité. Il y avait un poste qui était encore vacant. Un poste qui s'est libéré. Ça veut dire qu'elle n'a pas les notions de droit pour vous dire que elle a violé la loi, elle a fait violer la loi. Mais parce qu'elle a la peau blanche et que vous, vous êtes très complexé, vous pensez que tout ce qu'une blanche dit au sujet de droit, c'est qu'elle a déjà droit. C'est ça le syndrome de l'esclame. Vous pensez que comme c'est un belge ou une belge, comme elle dit, mais est-ce que vous avez déjà lu un document, Madame Coletta Koma pour la Belgique ? Un seul que vous connaissez, ou un, deux, de nos mêmes trois ou quatre, qu'elle a déjà elle-même écrit pour la Belgique, ou pour l'Europe ? Mais c'est vous qui donnez beaucoup plus de considération à ces journalistes étrangers spécialistes de l'Afrique. C'est vous qui leur donnez beaucoup d'intérêt. Chez eux-mêmes, ils n'ont pas autant d'intérêt comme ça. Quand vous allez en Belgique, vous citez les grands journalistes belges qui parlent de questions de Belgique, on ne va pas citer votre madame Brachman. Non. Elle est connue pour son application dans la Cambo Afrique. Et vous savez ce que c'est l'Afrique pour eux. Donc ici, loin de moi, l'idée de la dénigrer. Non. Loin de moi, l'idée de la dénigrer. Mais c'est juste voir tout ce qu'elle a produit depuis la nuit de temps. Vous voulez savoir combien de livres cette dame a déjà écrits ? Mais elle a écrit beaucoup de livres. Mais tous les livres qu'Oéa Koma, 90% de ces livres, là, tournent autour de l'Afrique. Le Zahir de Mobutu, l'Historia Rwanda, plus de deux ou trois livres de Rwanda. Docteur Moukou, il y en a eu deux livres, quelque chose comme ça. « Séjourner en prison » dans Akigali. Ce sont des livres Oéa Koma. En fait, quand vous, vous n'avez pas le temps de lire, nous autres, nous passons le temps de lire. Nous regardons ce que les autres ont déjà produit comme document. J'ai cherché le document de Brachman sur la Belgique. J'ai cherché le document de Brachman sur la démocratie belge, sur la polémique entre la France et l'Allemagne, sur la France elle-même, sur les faiblesses. Rien du tout. Énergie, Moubimba, Makamboutou, Kaka Ponne Afrique. Elle va écrire des longs livres, des histoires qu'elle raconte dans un livre. Et les livres qui ne tournent qu'autour d'Afrique. Mais comme les Africains n'ont pas d'exigence et n'ont pas d'excellence, bon, ils croient. Ce qui veut dire que Mme Brachman peut se permettre de dire qu'on a violé la Constitution, elle peut se permettre de dire que les textes ont été violées, elle peut se permettre de dire que les lois n'ont pas été respectées. Mais si vous posez la question de Mme Brachman, quels sont les instruments que vous avez qui vous permettent de comprendre qu'il y a eu violation ? Puisque non seulement que vous n'avez pas fait le droit, mais vous n'avez jamais étudié le droit congolais. Vous voyez le problème ? Donc non seulement que vous avez étudié le droit, non seulement que vous n'avez pas étudié le droit, mais vous n'avez pas étudié le droit congolais. C'est quand même pas possible. C'est quelle, je dis, c'est quelle la ressource ? Et ça, le coup, Nga Bosenbe, n'a pas dit qu'on apprécie nucléaire la ténure du nucléaire. Mais les Français vont me prendre pour un malade. Mais qu'est-ce que ce monsieur, qu'est-ce qu'il comprend ? Non seulement qu'il n'a même pas, qu'il ne comprend pas notre nucléaire ici, il ne connaît pas du nucléaire tout court. C'est exactement comme Mme Brachman. Non seulement qu'elle n'a pas appris notre droit, mais elle n'a pas appris le droit tout court, elle ne connaît pas. Voilà pourquoi elle ne peut pas se prononcer sur les questions de droit en Belgique. Elle ne peut pas se prononcer sur les questions de loi en Belgique. mais elle peut avoir le courage de le faire pour nous, chez nous, puisque tout le monde veut ça. Alors, maintenant qu'on les prend, Batshe Bango, Fachi doit tomber. Maintenant, il faut attaquer Fachi. On prend l'église catholique et tout le reste. Donnons-nous, posons-nous une petite question tout simplement. Je voudrais savoir une toute petite question. Vous pensez qu'en Afrique, la seule église la plus forte catholique, elle est au Congo? Ou l'église protestante, elle est au Congo? Mais au Rwanda, il y a aussi l'église catholique. Au Burundi, il y a l'église catholique. Au Congo, au Brésil, il y a l'église catholique. Ce pays, il y a l'Afrique, l'église catholique. Il y a quatre. Mais pourquoi il y a beaucoup l'église catholique qui n'est pas? Il y a beaucoup de la bichotter. Il y a une déclaration politique. Il y a une déclaration politique. Mais c'est parce que nous leur avons donné cette occasion-là. Mais ils sont dans la position de l'État congolais, fragile qu'il était, incapable qu'il était, a laissé à l'église catholique il y a cessé de prendre beaucoup d'épaisseur. Ce que Kagame n'a pas permis chez lui, ce que M. Nguesso n'a pas permis chez lui, ce qu'en Angolais n'a pas permis. Vous allez comprendre la bêtise dans un État, c'est lorsque l'église prend la place de la politique. Là, vous comprenez qu'il y a un désordre. Les désordres dans un État s'observent lorsqu'il n'y a plus de séparation entre l'État et l'église. Lorsque les hommes de Dieu se substituent en politiciens ou lorsque le politicien se substitue en hommes de Dieu, en hommes d'église, alors c'est compliqué. On conduit l'État comme si on était des pasteurs, comme si on était des frères et ceux qui conduisent l'Église le conduisent comme si c'était des partis politiques. On ne comprend plus rien, absolument. C'est un désordre que seul l'État doit mérémettre en ordre les choses. Vous avez déjà entendu des déclarations en modèle au Baussala en Congo, ailleurs, même en France. Avez-vous déjà entendu une déclaration politique en modèle en Europe ? Les cardinales français n'est pas patriotiques ou ils n'est pas patriotes ? Vous pensez ? Vous pensez que même le pape lui-même, combien de fois les papes a parlé sur la mafia italienne ? Combien de fois que vous vous connaissez ? Combien de fois le pape a réuni des gens dans l'Italie ? Nous allons lutter contre la mafia en Italie. Combien de fois vous avez vu ce front-là ? Un front des Vatican contre la mafia en Italie. C'est déjà en Italie où le pays a connu un taux de mafia très élevé. Mais l'Église était là, l'Église catholique était là. Est-ce que vous avez senti l'Église catholique qui n'a quitté pas un modèle ? Il a été clair. Lorsque les dirigeants se pervertissent, l'Église prie et veille sa population, ça s'arrête là. Mais elle ne va pas se substituer en parti politique, demander jusqu'à contrôler les élections. Ou même à les organiser, c'est indécent. C'est indécent. C'est un abandon de poste. Si Dieu veut vous chercher, il vous cherchera à l'Église ou dans une cenie ? Lorsque Dieu demande de compte au pasteur, il demande de compte parce que la cenie n'a pas été bien faite ? Ou Dieu demande de compte combien d'armes vous avez récupérées ? Je pose la question aux hommes de Dieu. Êtes-vous en train de faire les affaires de Dieu ou l'œuvre de Dieu ? Parce que si vous êtes dans les affaires de Dieu, vous aurez votre récompense sur terre. Mais si vous êtes en train de faire l'œuvre de Dieu, l'œuvre de Dieu ne repose que dans la rédemption, dans le rachat des âmes. Mais ce que vous êtes en train de faire, c'est le bulletin des votes qui vous intéresse. Lumumba a dit le peuple qui nous attend demain n'a pas besoin du bulletin des votes, il a besoin du pain et du progrès. Lumumba l'a dit. Lumumba que vous avez présenté comme un indécis, que vous avez présenté comme un inculte, que vous avez présenté comme un faux. Ce même Lumumba là le disait. Le peuple qui nous attend demain n'a pas besoin du bulletin des votes, le peuple a besoin du pain. et du progrès. C'est que l'Église en train de faire maintenant se trouve dans quel verset biblique ? Parce que le guide de l'Église c'est la Bible. Le guide de l'Islam c'est le Coran. Les guides des bouddhistes c'est leur livre rouge où les bouddhismes, et ainsi de suite. Mais vous maintenant, chers prêtres, vous suivez quelle voie ? Vous voulez servir quel maître ? Et ça, si on le dit, on est méchant. Mais on n'est pas méchant. Il faut que chaque chose rentre à sa place. On est désordonné, on est partout. Maintenant, cette coalition qui est faite contre Fachi est constituée de qui et de quoi ? L'Église catholique, l'ECC, l'AMUKA, Katumbi, FCC, et d'autres mouvements de sociétés civiles. civils, ODEB, 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 il y a ODEB, il y a le CLC. Ce sont les groupes où on va s'organiser, Fachi et Nemi Komenabango. Mais je ne parlerai pas d'abord des Fachi. Je rentre dans ma composition, ODEB qui vous parle du dépassement. Je suis écœuré d'apprendre que on parle d'un dépassement, le moins, alors que le dépassement, il s'agit là d'un budget annuel. Vous ne pouvez parler d'un dépassement budgétaire que lorsque nous avons donné tous les chiffres, lorsque tous les chiffres ont été rendus, que vous pouvez penser à un dépassement. Mais lorsque vous parlez d'un dépassement mensuel, je me pose la question, est-ce que le budget est mensuel ou le budget est annuel ? Là où l'ODEP se trompe, c'est où ? 1. ODEB, il y a une vérité qui est avant de continuer le débat. ODEB, il y a un débat qui est chaque mois il y a un débat et il y a une médiatisation et il y a une place donc du coup l'amour qui est l'amour qui est l'amour qui est qui est l'amour sur le dépassement. Ce n'est pas mauvais de parler du dépassement mais parlons convenablement du dépassement parce que les gens ne sont pas bêtes. Dépassement, c'est un débat. Ça veut dire quoi ? Si il y a un bon où il fallait un salam ou un salam ou un quelconque il y a un bon longuètre qui est un bon 500 pour le longuètre il y a 500 il y a 500 il y a 700 qui est 800 donc il y a un dépassement par exemple 300 et il y a 500 et il y a 300 mais ce qu'il y a un dépassement il y a un détournement qu'il y a comment ? On va expliquer des raisons qui ontECT urgences et allie ainsi de suite et qui ont un dépassement il y a un peu pour inflation il y a des parenthèses il y a des une petite dépassement il y a des il y a des dépassement on va expliquer comment il y a ce qui est les semaines ont toujours dépensé 1000 francs de transport même si 7000 francs ils ont dépensé du mais 7000 francs on a aujourd'hui lundi mais en tout cas, il y a lignone exacte, on a mis demi-terrain. Donc on a obligé, parce qu'on a mis un prévu, et ça calcule ça là qu'il était. Au cas de qui qu'on a 500, on a 500, 1000 francs mais on a mis au thé, des premières rues, des 16ème rues 500 francs. Mais il faut qu'on a mis ça là parce qu'il y a des contraintes. Donc au footy, on a mis limiter 500 déjà. Après limiter 6 villes, 500 les choses. Donc pour l'aller, au footy 1000 alors qu'il y a là qu'il allait retour. 2-3 jours, on a 6 jours déjà. Mais est-ce qu'il y a des tournements ? Parce qu'il y a urgence, il y a urgence, il y a un prévu. Il faut qu'il y ait, et puis il y a un prévu. Il y a un prévu, mais généralement, il y a une présidence. Mais si on explique correctement, comment cela se passe exactement ? Voilà. Donc tu peux avoir l'idée de faire ça, dans janvier, pour dépenser par exemple le 150, au lieu de 500, pour dépenser le 150. Mais dans le mois de février, il y a urgence, il y a un prévu. Il y a un prévu. Bon, il dépense 60. Voyez-vous ? Dans le mois de mai, il dépense 110. Dans le mois de juin, il dépense 90. Dans le mois de juin, il dépense 104. Dans le mois de juin, il dépense 60. Si on a la fin de l'année, tant que les autres teams ont un chiffre, on a un million par exemple, mais il y a un million, et ça, il y a un million. Il n'y a pas 900 millions. Or, dans 900 millions, il y a eu deux mois, il y a un dépassement à 150. Il y a eu deux mois, il y a un dépassement. Au contraire, il y a un déçà, il dépense. C'est le mot de ce que je faisais. Il y a un peu de ce dont je veux dire. Il n'y a jamais eu de ce que j'ai eu. Il y a eu des mois, pour le mois prochain. Il y a eu des mois chaque mois. Il y a eu des mois, il y a eu des mois, il y a eu des mois, on va laisser un dépassement. Mais si on a eu un dépassement, il faut atteindre même pas l'assignation, même pas le bar, il n'y a eu des mois. Il y a eu des manipulations, il y a eu des acharnements, il y a eu de mauvaises fois, il y a un débat de ce qui se manifeste. ne qu'au jamais, quiconque a défi va produire tous les documents tous les documents depuis le début ils ne sortiront pas ça il y a des mois par exemple janvier mars joe ok janvier mars février c'est bon 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 on prouvez votre neutralité non seulement que vous nous montrez tout un bilan chiffre par chiffre et vous nous montrez aussi ça il ne faut pas le faire je voudrais que tout je l'avais dit je ne laisserai aucune manipulation et en porter sur la vérité alors aujourd'hui maintenant aujourd'hui qu'est-ce qui est dit tout sauf fachis ok il faut perdre dans le mandat dans le troisième mandat dans le premier mandat il faut perdre on fait bien mais maintenant la mouka monsieur Fayou qui va maintenant embrasser Kabila il veut embrasser le FCC mais je me dis à un moment donné soyons constants et cohérents dans ce que nous faisons comment vous allez vous associer avec la personne qui vous a volé votre élection la logique c'est bien c'est bien c'est bien que Kabila vous appelle ça fachis pouvoir mais si Kabila vous appelle ça fachis pouvoir donc c'est lui votre véritable ennemi celui qui vous a volé votre place alors comment vous voulez vous allier avec lui et j'entends certains esservelets dire par exemple oh non c'est comme Kabila non vous voyez les gens comment ils fonctionnent le même raisonnement que vous attaquez c'est le même raisonnement sur lequel vous vous appuyez il y a quand même une contradiction si Kabila est mauvais il doit rester mauvais s'il est bon il doit le rester il ne peut pas être en même temps bon et mauvais non celui qui est le parrain de ce désordre vous ne pouvez pas vous allier avec un parrain du désordre alors si vous me dites on ne corrige pas une erreur par une autre le mal reste le mal même si tout le monde le fait le bien reste bien même si personne ne le fait le mal reste le mal même si les anges le font et le bien reste le bien même si le diable le fait ce qui est le bien c'est que vous prêchez votre moralité alors vous aussi faites le alors dans ce cas taisez-vous ne donnez plus des leçons aux gens par quel mécanisme Fayul va dominer Kabila dites-moi par quel mécanisme va le dominer il ne peut pas dominer Fayul ou Kabila comment pourquoi parce que premièrement le FCC a beaucoup de députés au niveau de l'Assemblée Nationale qu'est Fayul ça c'est d'abord un au niveau institutionnel Fayul ne peut pas ne peut pas diriger Kabila c'est pas possible ce n'est pas possible s'il avait le pouvoir oui il pouvait faire comme Fatih a fait s'il avait le pouvoir mais comme il n'a pas l'impérium il n'a pas le pouvoir il ne peut pas dompter Kabila ce n'est pas possible donc Fayul va accepté d'être sous la houlette de Kabila il va être sous la houlette de Kabila or en écoutant madame madame comment elle s'appelle encore je ne viens quelque chose comme ça cette dame l'a dit en politique on ne dit pas jamais donc il est possible que le même FCC fasse le syndrome du microbe ça veut dire parce qu'on s'est scindé une partie va accompagner Fayul une autre partie va être avec le président parce que je vous avais dit le FCC ne commettra jamais l'erreur de la chaise vide Baiebi comment ça fait comment ça se fait ils ne permettront pas donc ils vont jouer les deux rôles et avec Fayul et avec Kabila pardonner avec Fati mais c'est ça le vrai problème mais ça ils ne vous le diront pas la constance elle est où maintenant constance c'est Zawapi celui-là vous faites alliance avec celui qui vous a fait du mal oui mais alors Fati alors quand c'était alors les débats s'arrêtent ne corrigeant pas une erreur par une autre sinon on est tous en train de faire la même chose et si Fati l'avait fait parce qu'il avait une vision on va dire le faire ça veut dire quoi je veux dire Fati a accepté de faire une coalition avec Kabila dans le seul but parce que lui il était président il voulait une béquille et la béquille de Kabila de Fati vous avez vu comment ça et vous oubliez une chose voilà pourquoi je dis que les gens ne lisent pas les gens ne lisent pas j'ai entendu une analyse comme quoi Fayulu Bemba non pardon Fayulu Katumbi Kabila vous êtes déjà bien vous avez la majorité du parlement vous avez la majorité du parlement revenez contourner la chose mais vous savez que vous oubliez que l'arme fatale du chef de l'état il n'a pas encore utilisé et comme vous ne lisez pas la loi quelqu'un s'est amusé à dire non mais d'abord on va récupérer le pouvoir on va changer ordre on va changer le senis on va changer le cours conventionnel on va changer le pouvoir en place et ainsi de suite mais est-ce que vous ne comprenez pas et puis ils disent encore qu'il n'y aura pas de crise non mais ce que vous n'avez pas compris c'est que la crise entre le gouvernement et le parlement elle est appréciée par le président de la république c'est la constitution qui le dit le président de la république est le seul juge de la crise mettez ça dans votre tête une fois pour toutes le président est le seul juge de la crise la crise n'est pas n'est pas interprétée par la cour conventionnelle elle n'est pas étudiée par la justice moins encore par le parlement le seul à étudier juger la nécessité d'une crise et ajouter à cela persistante c'est le président de la république donc le président peut décider d'une crise persistante oui ou non c'est lui à lui de voir ce n'est pas une matière de la cour conventionnelle ce n'est pas une matière de la cour de cassation moins encore il y a l'Assemblée nationale ou la Sénat le président c'est l'exclusivité du président est-ce que vous avez élu ça c'est pourquoi je dis à un moment donné faites bien les choses il y a un moment donné il y a un droit il y a un droit parce que il y a un juriste et les gens veulent faire le droit c'est bien de faire le droit mais bon le droit appartient aux initiés aux appelés de droit il y a un journalisme il y a un communication il y a un maçonnerie dans la science politique il y a un C'est bien. Parce que j'ai écrit sur ce texte, j'ai dit, il n'y a pas des droits. Il n'y a pas des droits, mais il n'y a pas des droits. Et puis dans quelle école tu vas ? Le problème, c'est que j'ai pris une école. Il y a des cours à l'école, il y a des cours à la fin de la fin. Il y a des cours à la fin de la fin, et ça ne t'a jamais enseigné. Il y a des cours à la fin de la fin de la fin. Tu vas faire comment ? Ceux qui t'enseignent, ce sont nos amis à nous. Autre, c'est dans ma classe, nous sommes en 3e cycle. Bon, il n'y a pas de problème, allez-y, je vais en dire enseigner là-bas, de toutes les façons. Je vous aurai comme mes étudiants, et on va vous coter pour savoir comment vous allez, quoi. Bah ça, c'est le droit que vous allez vous douter, ça c'est le droit que vous allez vous douter, c'est le droit que vous allez vous douter, c'est le droit que vous allez vous douter. Donc, faites le droit, c'est très bien. Vous apprendez que Bayerar Bono, ça vous est belé, c'est le droit que vous allez vous douter. Faites le droit, ça vous permet. Mais, un peu d'humilité quand vous êtes encore en G1, en G2, en G3, un peu d'humilité. Mais, disons eu le droit que vous êtes pour une G1, c'est le droit que vous êtes en G1, on compacte, maintenant on va avoir le maître, zeg, on va recoriger le prof New York, on va booster le preuve de 수가 proche, on va recadrer, le programme de society, à cette fois-acht que vous avez déjà prof New York, il n'y a plus de nombreux, à ce moment-là. Alors ce qui a écrit leinstant de ton prophètes المت mathematics, c'est la Handel, ça a vu le prendre que vous nous faites comme une prophète. Un prophètes toujours. Prof, alors, j'avez dit qu'un prophète sale twin Freeman, vais-y, tu vas l'encreur de ton père. croyez tout le monde de vous accountant cependant bata donc c'est lé c'est d'un oui viscro yologé ingratera g2 pour Augustin 중요ata et cependant qu'on a bel bère spirituel nous allons contre dire Paul nous allons dire que nous allons dire Paul, on a tort nous sommes dans l'école de notre formation militaire nous allons dire que nous allons faire nous allons faire des choses nous allons dire que nous allons faire des choses nous allons dire qu'il y a des choses au lobby nous allons dire que nous allons nous dire calme toi tu ne peux pas apprécier la technique de Kanyama alors que tu n'es que c'est ce qu'on nous disait aux gens allez, calmez-moi voilà un peu messieurs et dames deuxième partie la même chose la deuxième partie je vous retrouve dans la deuxième partie donc continuez une seule chose ne laissons pas à ces gens-là le temps de nous apprendre des choses qu'eux-mêmes ne maîtrisent pas RFI, France 24 tous ces médias étrangers-là ne leur laissez pas l'occasion vous vous rappelez qu'il y a des spécialistes qu'il y a des droits mais c'est les gens qui n'ont pas fait le droit qui peuvent parler des textes oh non, le président a violé la loi mais quelle loi ? Est-ce que tu connais la loi en question ? non c'est quand même bizarre deuxième partie, on se retrouve qu'elle a peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse l'air d'ici debout congolais punis par le sang punis dans le fort pour l'indépendance tuine uson zizubi nwa taimata shindo tueneleye na kimya panapiko na musala tutunga muka kurika kituko na kimya panakumwa Sous-titrage ST' 501